Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour répondre à une question qui est souvent posée. Faut-il trader les indices ou faut-il trader les devises, à savoir le Forex ? Quelle est la différence entre le trading sur indices et le trading sur Forex ? Alors comme vous le voyez, actuellement je suis en pleine séance de trading. En tout cas, j'ai passé mes trades, j'en ai passé que deux aujourd'hui. Un trade du coup sur le GPB USD et un trade sur l'US30. Autrement dit, un trade sur une perte de devises, donc sur le forex, et un trade sur un indice, à savoir l'US30. Les deux trades pour le moment sont gagnants, donc tant mieux. Et ce sont également deux signaux que j'ai envoyés aux membres du groupe VIP sur Telegram. Comme vous le voyez ici, j'avais envoyé du coup le signal pour vendre l'US30, donc se positionner à la baisse sur l'US30. J'ai envoyé également un signal sur le GPB USD, puisqu'il y avait une belle opportunité dessus. D'accord ? Et puis évidemment, tous les jours, j'envoie des signaux aux membres du groupe VIP, afin qu'ils puissent trader tranquillement. Du coup, j'affiche également quand les tech profits sont atteints, mais également quand les stop loss sont touchés. Bien entendu, on s'arrange pour avoir plus de tech profits que de stop loss, puisque les pertes font partie du jeu. On ne peut pas avoir 100% de trades gagnants, on aura toujours des trades perdants. L'important, c'est d'avoir plus de trades gagnants que des trades perdants et surtout que les sommes gagnées dans les trades gagnants soient supérieures aux sommes perdues dans les trades perdants. Voilà. Donc, comme je vous l'expliquais, sur ce groupe, j'ai envoyé un signal, un signal Forex et un signal indice. Et j'ai précisé du coup, pour les indices, il faut avoir un capital minimum de 1000 euros. Et ça me permet de venir justement à l'une des particularités du trading sur indices, c'est qu'il faut un capital plus élevé que si l'on souhaite faire du trading sur des devises. Alors, en vérité, pour trader les indices, il n'y a que deux indices, à mon avis, qui vaillent la peine d'être tradés, qui sont impeccables. Il va s'agir du coup de l'US30. C'est l'indice qui va venir regrouper les 30 meilleures entreprises américaines. Donc, les 30 plus grosses capitalisations boursières aux Etats-Unis. Et donc, du coup, ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'il y a une très forte capitalisation. Donc, il y a beaucoup de liquidités, énormément de liquidités, puisqu'on est ici sur le deuxième plus gros indice boursier au monde. Du coup, c'est un indice qui est extrêmement rémunérateur. Quand on souhaite faire, par exemple, du scalping, donc du trading sur des très petites unités de temps, vous verrez que les scalpeurs professionnels vont toujours privilégier les indices. Les tendances sur indices sont mieux définies. Quand on voit, par exemple, sur un marché classique, vous aurez du coup des tendances qui sont vraiment bien tracées. Ici, on a une belle tendance haussière par ici. Ensuite, on a eu une phase de range que l'on peut voir parfaitement ici. Et là, du coup, on amorce une superbe tendance baissière. Et ce qui est bien avec les indices, c'est que quand il y a une tendance haussière, c'est une véritable tendance haussière. Et quand on a une tendance baissière, c'est une véritable tendance baissière. J'ai passé deux ordres avec le même stop loss, un ordre avec un premier take profit ici à 300 pips et un deuxième ordre sans take profit. C'est un ordre sur lequel je vais utiliser un stop suiveur. Puisque je sais que quand on a une vraie tendance sur un indice, du coup, l'idéal, c'est de surfer un bon moment. Ici, par exemple, si on capte une belle vague comme ici, on peut se faire un paquet d'argent parce que, comme je vous l'expliquais, les indices, en tout cas l'US30 est extrêmement rémunérateur. Et du coup, pourquoi les indices ont des meilleures tendances, en tout cas ont des tendances mieux définies par rapport à ce qu'on peut trouver sur du Forex ? Tout simplement parce que les indices ne sont pas manipulables. Ce qui fait que vous comprenez bien qu'un indice, c'est tout simplement la moyenne de plusieurs entreprises. Ici, pour l'US30, c'est la moyenne des 30 plus grosses entreprises, des 30 plus grosses capitalisations boursières américaines. Et donc, pour manipuler un indice, le coût serait infiniment plus élevé que les bénéfices espérés. Il faudrait acheter, par exemple, des dizaines de milliers d'actions d'entreprises en même temps. Il faudrait des dizaines, voire des centaines de milliers d'entreprises cotées pour pouvoir manipuler un indice. Donc, c'est vraiment beaucoup plus fiable, je trouve, en tout cas, de trader les indices que de trader le Forex, où le Forex est hyper volatil, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ici, on est vraiment sur quelque chose de sérieux, sur des fondements sérieux, à savoir des entreprises, des entreprises stables qui plus est. Donc, quand le cours, il monte, il va monter franchement, comme on le voit ici, on voit une belle hausse ici. Imaginez toute la hausse que vous pourriez prendre ici avec un stop suiveur. Et quand le cours, il baisse, il baisse pour de bon également. Et là, a priori, nous sommes partis pour une véritable baisse. Donc, là, je me suis positionné relativement tôt et j'ai dit, du coup, aux membres du groupe VIP de se positionner également. Donc, ceux qui ont un budget conséquent, ils peuvent, en tout cas, un budget de minimum 1 000 €, ils peuvent se positionner sur des indices. Et là, du coup, c'est le seul inconvénient que je pourrais trouver sur les indices. C'est qu'il faut avoir un capital plus élevé, un budget plus élevé parce que l'effet de levier sera beaucoup moins fort ici sur les indices que sur du Forex. Sur du Forex, on aura un effet de levier de 1 pour 30, c'est-à-dire que plateforme comme ici, je suis sur XTB. Alors qu'un indice, si je fais clic droit, on a du coup l'effet de levier qui est de 1 pour 20, donc qui est déjà plus faible. Et vu que la capitalisation, elle est super élevée, et du coup, la marge nécessaire pour se lancer tranquillement sur l'US 30, elle sera plus conséquente. Donc, avec un budget de 1 000 € minimum, vous pouvez commencer à trader les indices et je vous conseillerais d'aller directement sur les indices. Et quand je parle d'indices, je parle évidemment de l'US 30 ici, qui est l'indice américain, et je parle également du DAX, qui est l'indice allemand. Le DAX, c'est-à-dire le DE30 sur X105, enfin sur XTB, et sur d'autres plateformes, ça sera le GER30, le GE30 ou le DAX30, en fonction de votre broker. La terminologie change en fonction du broker, mais en tout cas, ça reste la même chose, ça reste le DAX, qui est le meilleur indice en vérité. C'est vraiment le meilleur indice, la liste préférée de tous les traders professionnels et de tous les scalpeurs professionnels. Il s'agit du DAX. Le DAX a une marge plus élevée que l'US 30, d'ailleurs. Du coup, il faut avoir plus de sous pour se lancer sur le DAX. Si je fais clic droit et que je vais checker rapidement quelle est la marge nécessaire pour se lancer sur le DAX, on voit du coup que pour le plus petit volume, un volume de 0,01, c'est le plus petit lot que l'on peut avoir en trading, la marge est de 163 euros. Donc, si vous avez un capital de 500 euros, c'est mort, puisque vous ne pourrez jamais avoir un stop loss bien placé et qui soit en même temps équivalent à 2% de votre capital global. C'est impossible. Du coup, si vous avez un petit budget sur le DAX, vous allez prendre d'énormes risques et vous risquez de perdre tout votre argent. Sur l'US 30, c'est déjà plus abordable. Sur l'US 30, si je fais clic droit, je fais nouvel ordre. Du coup, le plus petit volume, 0,01, vous voyez que la marge ici a une écueille de 62. Vous aurez beaucoup plus de marge de manœuvre avec l'US 30. La marge, je rappelle, c'est la somme nécessaire pour pouvoir placer votre trade. Ce n'est pas la somme que vous risquez. La somme que vous risquez, c'est le stop loss, que vous allez définir ici, soit en vente, soit en achat. Et pour rappel, il faut que ce stop loss soit équivalent à 2% de votre capital et il faut en même temps que ce stop loss soit idéalement placé. Par exemple, ici, le stop loss, il est placé juste ici à un niveau de sécurité. Si ça remonte et que ça touche le stop loss, du coup, j'aurai un trade perdant. Dans tous les cas de figure, pour trader sur des indices, il vous faut un budget de minimum 1 000 €. Et avec un tel budget, vous allez pouvoir commencer avec l'US 30. C'est parfait pour démarrer. Le Forex, ça va être plutôt pour ceux qui ont un budget inférieur à 1 000 €, voire inférieur à 500 €. Si vous avez un petit budget, du coup, vous pouvez vous lancer très facilement avec les paires de devises puisque la marge requise est vraiment faible pour les paires de devises. Et puis l'avantage qui est un inconvénient pour certains, mais un avantage pour d'autres, c'est que le Forex, ça bouge énormément. Vous voyez bien qu'ici, il y a pas mal de vagues sur lesquelles on peut surfer. Vagues haussières, vagues haussières, vagues haussières, vagues haussières, vagues haussières, etc. Du coup, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et puis même pour ceux qui souhaitent faire du scalping, même si le scalping est un peu moins rentable ici que sur les indices, ça reste quand même intéressant si je switch en une minute. Vous voyez que vous avez toujours des opportunités intéressantes à la hausse comme à la baisse. Pour conclure cette petite vidéo, retenez bien que si vous avez un capital qui est supérieur à 1 000 €, privilégiez les indices. Et si vous regardez d'autres vidéos, vous verrez que la plupart des traders professionnels ou des scalpeurs professionnels, ils vont toujours privilégier tant que possible, ils vont privilégier les indices, le trading sur indices. Si vous avez un budget qui est inférieur à 1 000 €, du coup, privilégiez les paires de devises, le Forex, vous avez les paires classiques comme Euro-USD, GPB-USD, USD-GPY, etc. sur lesquels vous allez pouvoir faire de belles choses, le temps de faire grossir votre compte. Et ensuite, dès que vous pouvez, vous passez sur l'US30 qui est déjà très très bien. Et après, vous aurez le DAX qui est en fait le saint graal des traders. Le DAX, c'est vraiment l'indice préféré des traders sur lesquels vous allez pouvoir faire pas mal de chiffres, que ce soit en scalping, que ce soit en trading classique. Dans tous les cas de figure sur le groupe VIP, j'envoie des signaux pour ceux qui souhaitent trader les devises, mais également pour ceux qui souhaitent trader les indices. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le groupe VIP et découvrir notre formation complète, vous pouvez le faire en cliquant dans la description ci-dessous. Il y a une très grosse promo sur le programme actuellement. Donc, si vous voulez vous former et recevoir en même temps des signaux d'une très grande qualité, faites-le avant la fermeture des portes. Voilà, je vous remercie pour avoir tout suivi et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501